... Faire du sport fait peut-être partie de vos bonnes résolutions 2011. Patrick, vous allez nous présenter un cours complet pour se remettre au sport. C'est le TBC. Ça veut dire quoi le TBC ? Total Body Conditioning, ou en anglais Total Body Conditioning. Oh, vous m'impressionnez quand vous parlez anglais. C'est un cours complet, c'est un cours qui permet à la fois de tonifier tout le corps, qui permet aussi de travailler en endurance cardiovasculaire, et qui permet aussi de développer la coordination. Donc on en voit ici un exemple. C'est l'échauffement, ça ? Ça, c'est l'échauffement. Déjà, l'échauffement, il est tonique. Pour tout sport, il faut s'échauffer. Je l'avais dit l'année passée déjà. Donc je me répète, mais c'est vrai, l'échauffement est hyper important. Ensuite, ce cours-là, c'est un cours 3 en 1. Donc on va travailler, comme je disais, la tonification musculaire du bas du corps, puisqu'on va utiliser la plateforme qu'on appelle communément le STEP, mais aussi le haut du corps, puisqu'on va utiliser des petits matériels comme des élastiques ou des petits pois, halter de 500 g à 1 kg pour les filles, 1 kg à 2 kg pour les garçons, avec lesquels on va faire des mouvements pour tonifier le haut du corps, donc tout ce qui est épaules, dorsaux, pectoraux. C'est un cours d'une heure, ça ? C'est un cours d'une heure. Un cours d'une heure assez intensif. Oui, on voit, quand même. Là, c'est les étirements plutôt. Là, c'est les étirements de fin d'échauffement. Et après, on va attaquer le cours. On va le voir directement. Là, on est parti sur la séance de cours. Donc on a des mouvements très simples au niveau du bas du corps en ce qui concerne l'exercice du STEP. Par contre, au niveau du haut du corps, on travaille énormément sur les épaules, sur les biceps, les triceps, sur les dorsaux. C'est un cours qui est assez rythmé, donc ce n'est pas accessible forcément à tout le monde dans un premier temps. Il faut avoir un petit peu de pratique. Pas du tout, Hervé se sent visé. Pas du tout, non, pas du tout. Par contre, c'est excellent pour le souple, pour la coordination. Et surtout la coordination et ce qui permet de développer la latéralisation. Personne n'a mis les pompes et pourtant, c'est un exercice excellent. Ah, très complet, ça n'a jamais dit le contraire. Vous en faites, vous, du sport, mademoiselle K, pour vous préparer pour la scène ? Oui, je cours. Donc, je fais de l'endurance. C'est déjà très bien. Mais le sport en salle, ça ne vous tente pas ? Ben, justement, je ne sais pas. J'y ai déjà pensé et voilà, je ne dis pas non. Je ne dis pas non, j'essaierai bien. Il faut aussi jouer dehors. J'y ai joué dehors, donc elle préfère l'extérieur. Puisque la France est jouée dehors. Donc, voilà, faire du sport à l'intérieur, ce n'est pas pour tout de suite. Mais bon, c'est vrai que ça peut être un bon complément avec une activité extérieure. La remise en forme, en règle générale. On peut pratiquer les deux et bien sûr, on peut utiliser les cours collectifs au service des activités extérieures aussi. Là, en particulier sur le TBC, c'est vrai qu'au niveau de l'endurance cardiovasculaire, c'est ce qu'il y a de mieux pour arriver à améliorer son petit jogging matinal. Alors là, on voit par exemple, ils sont en train de travailler le haut du corps avec la synchronisation, la latéralisation. Ça développe la latéralisation, la mémorisation aussi. Il faut être vachement coordonné parce qu'il y a les bras, il y a les jambes. Mais oui, c'est un cours vraiment complet. Donc, on travaille tonification musculaire, cardiovasculaire, mais aussi latéralisation et coordination. Donc, ce qui permet de faire travailler la mémoire et développer le sens de l'équilibre. Ce qui n'est pas négligeable à l'approche des séjours de glisse. Puisqu'on va parler peut-être de la préparation au ski plus tard. Donc, c'est vrai que pour améliorer l'équilibre et améliorer la proprioception, c'est pas mal comme un cours. Vous avez le petit bracelet aussi, le power balance. Pierre Robin, vous êtes médecin. J'imagine que vous encouragez la pratique d'un sport. Oui, je ne vais pas questionner parce qu'à Vauban, ça monte. Oui, voilà. Donc, nous faisons ça tous les jours. Et c'est pour ça que nous avons beaucoup de centenaires. Ah oui, c'est bon pour le souffle. C'est bon pour le souffle. On a quelques personnes touristes qui viennent avec des vélos. Ils font quelques mètres et puis s'aperçoivent que ce n'est pas le quartier à vélo. Non, par contre, il y a beaucoup d'escaliers. Oui, à la suite des montées. Des montées, oui. Il y a beaucoup d'escaliers. C'est vrai que ça fait travailler là, parce que ce cours-là et les escaliers font travailler énormément. Surtout si vous êtes tout à fait en haut de Vauban, les escaliers. Et après, il y a une espèce de petite colline, on se croirait dans une crèche. Et ça va voir, ça s'emmarche. Voilà, tout à fait en haut. Et si vous êtes en haut, vous avez oublié le sel. Donc, j'ai le sens. C'est physique. Alors, le TBC, ça a été inventé par... Par Nike. Par Nike. Par Nike. Voilà. Ça a été inventé par Nike il y a une quinzaine d'années. Et au départ, c'était absolument pas structuré de cette façon-là. Le cours était structuré en ateliers. Donc, il y avait des ateliers cardiovasculaires, des ateliers musculaires. Et très vite, on s'est rendu compte par le fait que les salles qui n'étaient pas forcément très adaptées, les parquets étaient trop petits ou les gens trop nombreux. On avait du mal à mener le cours en circuit training, comme ceci. Donc, on l'a globalisé sous la forme d'activités cardiovasculaires et musculaires, scindées sur le même cours. On sait combien on perd de calories en une heure de cours, comme ça ? On est à prendre entre 500 et 600 calories à l'heure. Par rapport à un cours, mettons, de stretching, pour qu'on se rende compte... Non, le cours de stretching, très peu, quasi rien. C'est plutôt basé sur les étirements. On est sur une autre tendance, puisque, comme je vous l'ai expliqué, le fitness, c'est vraiment trois familles. Il y a la famille fitness, wellness et bike. Et dans le fitness, on retrouve les cours dynamiques. Dans le wellness, on retrouve les cours d'étirements musculaires, de pilates et de renforcement, qui sont apparentés à autre chose. Merci beaucoup, Patrick, pour ce cours de TBC. Vous pouvez me le redire en anglais ? Total Body Conditioning. Ah, c'est beau son accent !